Dans les salles de classe, le TBI, le tableau blanc interactif, succède au traditionnel tableau noir. Travailler à partir du numérique a de multiples avantages pour les écoliers. Le bilan c'est très positif pour plusieurs raisons. La première déjà c'est qu'on peut projeter le même document que les élèves utilisent sur leur table. Donc ça leur permet de gagner une étape, de mieux comprendre où on veut en venir. La deuxième chose c'est l'interactivité. C'est-à-dire qu'on peut faire apparaître des choses ou disparaître des choses en fonction de ce qu'on veut leur montrer ou de leur apprendre. Et puis c'est collaboratif aussi. Le fait que ce soit en grande taille, un qui est au tableau peut intervenir et faire intervenir les autres pour proposer des solutions, des choses comme ça. Les enfants sont absorbés par l'écran, ce qui facilite à leur concentration. On note dans toutes les écoles des difficultés de concentration et d'attention. On a du mal à lutter avec la TV, les jeux vidéo et autres. Et là le fait de brancher l'appareil, de l'allumer, de leur proposer quelque chose qui reste traditionnel. Parce qu'on voit, on utilise le TBI comme on peut utiliser un manuel. C'est un autre moyen et ce n'est pas une fin en soi. Mais passer par le vecteur TBI, par le vecteur outil informatique, on crée de la motivation et on crée de l'attention chez les élèves. Ce nouveau support pédagogique est très utile, notamment pour les exercices de mathématiques, d'orthographe ou de grammaire. Un véritable gain de temps pour les enseignants. Puisqu'il n'y a pas forcément tout réécrire, notamment c'était la règle du NBP, le M devant le NBP. On propose un stock de N et de M qu'on met dans une phrase à trous et puis ils vont compléter directement. Et lorsque l'exercice est terminé, plus besoin d'essuyer le tableau à l'éponge. Un simple clic suffit. Sous-titrage ST' 501